Hello les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri. Je vous partage aujourd'hui un contenu qui concerne les algues et l'immunité. Les algues, un trésor caché de la mer, ont longtemps été appréciées dans l'alimentation japonaise, non seulement pour leur goût, mais aussi pour leur bienfait potentiel sur la santé. Des recherches ont révélé que leur consommation pourrait être liée à une réduction des maladies chroniques, à la fois physiques et mentales. Par exemple, des études comme MIAC 2006 et MIAC 2014 ont montré que les femmes enceintes consommant des algues pourraient expérimenter moins de symptômes dépressifs et d'allergies saisonnières, soulignant ainsi l'importance des habitudes alimentaires traditionnelles dans la prévention des maladies. Mais pas si vite ! Une question se pose, est-ce que les algues sont réellement la clé de ces bénéfices ? Ou sont-elles simplement un indicateur de régime alimentaire japonais qui engendre des choix alimentaires plus sains ? Pour répondre à cette question, des études plus approfondies sont nécessaires. Et comme l'illustre Cooper 2002, les algues, en particulier le wakame, ont montré des résultats prometteurs dans la modulation de la fonction immunitaire. Dans cette étude, les personnes souffrant d'herpès ont connu une diminution significative de leurs symptômes après avoir commencé du wakame, suggérant un potentiel important dans la lutte contre les infections virales. On a aussi l'étude Negishi 2013 qui nous démontre l'effet positif du wakame sur le renforcement de l'immunité chez les personnes âgées, spécialement dans le contexte de la vaccination contre la grippe. Ces découvertes ouvrent la voie à une utilisation potentielle des algues pour améliorer la réponse immunitaire et plus précisément chez les populations vulnérables. Pour résumer tout ça, les algues, bien que sous-estimées en dehors du Japon, offrent un potentiel immense pour renforcer notre santé. Comme le souligne Nutrition Reviews, leur introduction plus large dans les régimes alimentaires mondiaux pourrait jouer un rôle crucial dans les préventions des maladies chroniques et infectieuses, en particulier chez les personnes âgées. Indice Nutricolore Les algues sont des aliments feu vert. C'est qu'il faut obtenir. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir, les algues pourraient être un super aliment, surtout pour renforcer notre système immunitaire. D'ailleurs, certaines algues comme la spiruline ou la chlorelle que vous connaissez sûrement déjà, sont considérées comme telles, comme des super aliments. Les algues sont populaires au Japon, mais ailleurs on commence tout juste à découvrir tous leurs bienfaits. Personnellement, je vois un avenir prometteur pour les algues et d'autres aliments pour renforcer notre système immunitaire, comme les champignons ou les graines de courge par exemple. Qui sait, peut-être qu'un jour, manger des algues sera aussi courant que de manger des frites. Mise en garde Comme pour tout aliment, il est important de consommer les algues avec modération. Certaines peuvent contenir des niveaux élevés d'iode, ce qui pourrait poser divers problèmes, comme pour les personnes ayant des troubles thyroïdiens. La quantité de iode dans une algue varie en fonction de sa variété. Et aussi, ne comptez pas sur la vitamine B12 contenue dans les algues pour votre apport suffisant dans notre organisme, car non seulement sa forme est mal absorbée, mais elle pourrait aussi contrecarrer l'absorption de la meilleure forme de vitamine B12. Si vous consommez des produits animaux régulièrement, pas d'inquiétude pour la vitamine B12. Bien entendu, rapprochez-vous de votre professionnel de santé pour toute information complémentaire. Les algues ajoutent une saveur unique, souvent décrite comme umami, qui est le cinquième goût après le sucre, l'acide, la mer et le salé. Elles peuvent enrichir le profil gustatif d'un plat sans dominer les autres saveurs. Remerciement, je remercie Itachitachi6371 pour son commentaire sur YouTube, je cite. Allez hop hop hop, on donne de la force, super contenu et intéressant. Merci Itachitachi pour ton commentaire encourageant, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Comme d'habitude, toutes les études scientifiques utilisées pour nos contenus sont disponibles gratuitement sur notre site happynutri.org. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes nos recherches. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao ! Happy Nutri.